Jugés plus pratiques que les pantoufles modernes, les sabots kopkab, ancrés dans la tradition égyptienne, reprennent du galon. Ces chaussures en bois, à large lanière en cuir, étaient très prisées bien avant le XXe siècle, portées aussi bien dans les maisons que dans les bains publics. Aujourd'hui, le kopkab est utilisé par les fidèles musulmans dans de nombreuses mosquées pour accomplir les ablutions. J'utilise le kopkab pendant les ablutions, un rituel religieux islamique qui consiste à se laver avant de prier. Dans le passé, c'était considéré comme la pantoufle des égyptiens. Avant que les pantoufles ne sortent, le kopkab ressemblait à la pantoufle. C'était dans le passé, dans les années 1950. Actuellement, la demande en sabot traditionnel a baissé, notamment à cause des alternatives lancées sur le marché. Néanmoins, les plus passionnés n'ont pas cessé d'en fabriquer. Le secret d'un bon sabot en cuir et en bois continue de résider dans le bruit de claques type persistants et récurrents au contact du sol en marbre. Les attitudes envers les sabots ont évolué, mais le son du bois qui frappe le sol reste inchangé. Ceci est considéré comme faisant partie de l'ancien caire fatimide. Le kopkab était porté par tout le monde. Des riches aux pauvres en passant par les millionnaires. Tout le monde portait le kopkab. Jusqu'à aujourd'hui, Nour Abdelrazi continue de tenir la boutique héritée de son père. Et au-delà des prières, il espère que ces simples chaussures parviendront, comme autrefois, à unir les Égyptiens de tous les milieux sociaux, quels qu'ils soient. Les égyptiens de tous les milieux sociaux, quels qu'ils soient.